Giorgio Frassinetti est le seul à détenir les clés de cet immeuble à l'abandon, ancien siège régional du parti fasciste. Le maire de gauche de Predapio, la ville natale de Benito Mussolini, a dû se battre contre les idées reçues pour mener à bien un projet un peu fou, ouvrir un musée sur le fascisme, ou plus précisément, et pour éviter toute polémique, un centre d'études et de documentation sur le fascisme. A Predapio, l'unique solution que nous avons trouvée pour échapper aux mains de ceux qui réduisent la ville à cette image, c'est la culture et la recherche historique. Plusieurs fois par an, des manifestants font le voyage à Predapio pour rendre honneur au Dulce. La crypte où est enterré Mussolini attire des dizaines de milliers de visiteurs par an, tout comme sa maison natale. Orlando Bonotto a fait 300 kilomètres pour la visiter avec d'autres amis, tous habillés d'une chemise noire, symbole des milices fascistes. Moi, je suis de droite, et je remercie ce monsieur pour ce qu'il a fait. Il a fait l'erreur de s'allier avec Hitler, mais après les années 50, combien d'hommes politiques s'en sont mis plein les poches ? Pour les antifascistes, la nécessité de briser le tabou était primordiale aussi. Après les premières hésitations à l'annonce de ce projet, l'Association nationale des partisans italiens, les résistants, a finalement donné son feu vert. Cet effort que nous faisons, c'est d'offrir à Predapio une chance, une alternative à tout ce qui a été fait ces dernières années ici, et qui a donné naissance à des manifestations pour le moins discutables, comme par exemple les magasins de gadgets, etc. Le gouvernement italien soutient le projet et a promis d'apporter des fonds. La rénovation du bâtiment et son aménagement en musée devraient coûter 6 millions d'euros, financés dans sa quasi-totalité par de l'argent public. Le centre devrait ouvrir ses portes en 2019. ... ... ... Sous-titrage FR ?